Bienvenue dans l'invité du jour. Notre invité nous vient de la République démocratique du Congo. Il est l'auteur du livre « Les sanctions ciblées américaines violent le droit international » publié en novembre 2016. Il s'agit du professeur en droit, Auguste Mampouya. Bienvenue professeur. Merci bien pour votre accueil. Alors fin mai 2017, l'Union européenne a annoncé des sanctions à l'encontre de neuf responsables soupçonnées de violations des droits de l'homme et d'entraves au processus d'alternance démocratique. Ces sanctions sont-elles légales ? Je vous remercie bien pour cette opportunité que vous m'accordez parce qu'il se passe beaucoup de choses dans mon pays et on en parle toujours, etc. Mais en même temps, on dit des choses qui nous chagrinent, qui me chagrinent personnellement en tant que professeur de droit international. Parce que vous parlez de sanctions, je me dis que le droit que je connais, que j'enseigne, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Et je me rends compte que nonobstant les aspects politiques et idéologiques du contexte et de la prise de sanctions, il se trouve tout simplement qu'au regard du droit international, ils ne sont pas légals du tout. – En quoi justement ne sont-elles pas légales ? – Parce que vous voyez, nous prenons l'exemple des sanctions européennes, de l'Union européenne, nous avons des relations avec l'Union européenne. Le cadre de nos relations, le cadre juridique qui régit nos relations, il y a d'abord la Charte des Nations unies, comme tous les États membres de la communauté internationale, c'est elle qui nous régit. Le deuxième cadre juridique, c'est la Convention de Cotonou qui règle l'accord de partenariat entre l'Union européenne et les États africains. Ces sanctions ne sont fondées sur aucun de ces documents, aucun. Et à partir du moment où elles ne sont pas fondées en droit international, ce n'est pas parce qu'on a oublié, c'est parce qu'effectivement, les sanctions ciblées, unilatérales, ne sont pas permises par le droit international. Et dans ces sanctions, je ne vise pas les restrictions de déplacement, etc. qui peuvent, dans certains cas, n'être que l'application d'une politique souveraine des États. Mais les autres qui touchent au droit des personnes, leur propriété, leur bien, etc. Là, on touche au droit des droits fondamentaux. – Vous dites que ces sanctions ne sont pas légales, pourtant, il y en a eu fin 2017, il y a eu 7 personnes aussi sanctionnées en décembre 2016, que ce soit par l'Union européenne, les États-Unis. Pourquoi alors réitère-t-on ces sanctions ? – Justement parce qu'elles sont considérées comme des moyens de pression politique et ce qui est politique n'est pas juridique, nécessairement. – Est-ce que ça marche vraiment, réellement, ces sanctions ? – Je crois que dans beaucoup de cas, il y a de la gesticulation. Lorsqu'on ne se demande pas si la personne a des biens à saisir et tout ça, on le fait, il y a un effet d'annonce, bien évidemment, c'est important. Mais il y a aussi, surtout, qu'on veut faire pression sur les personnes en particulier sur le président Kabila, dont on dit beaucoup de choses. Mais est-ce que ces sanctions sont efficaces ? Je ne suis pas certain, parce que déjà, on remet en question les sanctions qui sont pourtant légales, qui sont prises par le Conseil de sécurité. Beaucoup de milieux se demandent si vraiment ces sanctions servent à quelque chose. Et même on se demande si l'ONU sert à quelque chose. À plus forte raison, si un État, souverainement, j'allais dire cavalièrement, sans s'occuper du droit, prend des mesures qui s'intéressent ou qui touchent d'autres États ou leurs dirigeants, alors que nous sommes dans une situation inter-étatique où c'est le droit inter-étatique qui s'occupe. – Vous vous demandez justement si l'ONU sert à quelque chose. Le 2 juin, Moïse Katoumbi déposait une plainte contre le président Joseph Kabila auprès du Comité des Nations Unies. Quelle portée a cette plainte alors, selon vous ? – Non, écoutez, devant le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, des plaintes peuvent être portées. Vous savez, le Conseil a succédé à la Commission des droits de l'homme. Il y avait un protocole sur les conditions de plainte des individus. Ce protocole a survécu à la Commission et sert aujourd'hui encore au Conseil des droits de l'homme. S'il a porté plainte, c'est son droit. Maintenant, à quoi ça va servir ? On verra bien la procédure qui va continuer. Le gouvernement conglais, je ne crois pas qu'il puisse s'opposer à cette procédure. – Il y a quelques jours, le président Joseph Kabila annonçait qu'il n'a rien promis concernant le calendrier électoral. Alors, est-ce que cette annonce est-elle légale ? Est-ce que juridiquement c'est possible ? Parce qu'il devait partir déjà depuis décembre 2016. – Oui, il devait partir, c'est bon que vous posez cette question, il devait partir depuis décembre 2016. Mais il se trouve que pour des raisons que je n'ai pas évoquées ici, les élections n'étaient pas prêtes à être organisées. Et la Cour constitutionnelle, qui est la seule autorité constitutionnelle pour interpréter notre Constitution, comme dans tous les pays, avait décidé, avait interprété la disposition de la Constitution comme permettant que le président reste jusqu'à ce qu'il y ait un autre président. Pas seulement pour lui d'ailleurs. D'autres institutions électives sont dans la même situation. Les élections n'ayant pas été organisées, la Cour a interprété les dispositions relatives à ces institutions, y compris le président de la République. – Est-ce qu'en faisant cette annonce, le président Joseph Kabila ne fait pas machine arrière par rapport à l'accord signé ? – Je voudrais que l'on comprenne que c'est la Cour qui avait dit que le président peut continuer, que ce n'est pas une décision cavalière de la part du président et que quand la Cour a décidé comme ça, je ne vois pas pourquoi un État étranger ou une institution étrangère pourrait remettre en cause cela ou le rejeter comme n'étant pas valable et s'occuper de ses préoccupations politiques. – Maintenant, le président n'a rien pour mis, ça c'est vrai aussi, il faut être dans la rationalité. – Oui, mais l'accord de Saint-Sylvestre stipulait quand même que les élections allaient être courantes 2017, fin 2017. – Oui, mais il n'y a pas de calendrier. Vous avez parlé de calendrier, c'est la CENI, la commission électorale, qui devra faire un calendrier après la fin de l'enrôlement, de l'inscription sur les listes électorales. Donc le calendrier n'existe pas. Le président ne peut pas remettre en cause un calendrier qui n'existe pas. Maintenant, le président n'a rien pour mis quand il dit cela. Moi, ce que j'ai compris, moi je ne suis pas dans la tête du président, je n'ai pas discuté avec lui. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a l'accord qui dit, ce n'est pas le président qui a promis qu'il va partir à la fin de l'année. C'est l'accord qui prévoit qu'à la fin de l'année, il doit y avoir des élections. Donc quand il dit je n'ai pas promis, il dit la vérité. – Alors quel est l'avenir de la République démocratique du Congo, selon vous ? – L'avenir, c'est que cet accord est en cours d'application. On a déjà nommé le Premier ministre, conformément à ma lecture, conformément à l'accord du 31 décembre. Il reste à nommer les membres du Conseil national du suivi de l'accord, ce qui doit être fait les jours prochains, parce que la loi qui organise ce conseil est en cours d'adoption à l'Assemblée nationale. – D'accord, merci M. Montpouillat d'avoir répondu à cette invitation. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24. Merci bien.